Tchou! Ouais, ça va Dodo? Ouais, ça va et toi? Ta téléphone, mais là, en plus là, tu n'auras plus moyen que tu habites là où j'habite. Ah ouais? Je vais déménager. Ah ouais, tu vas déménager? Ouais, ouais, ouais. Et tu revends la maison ou pas? Ouais, je la revends donc si tu veux l'acheter, tu pourras voir avec les gens d'à côté, voir si tu peux y aller. Ok, et Stosto, il déménage aussi ou pas? Ouais, ouais, ouais. Ok, d'accord, vous allez habiter où? On ne sait pas encore, on ne sait pas encore, on va en déficiter. Et pourquoi vous partez? On va dire qu'on a d'autres horizons qui font qu'on peut plus trop avoir la vue sur le quartier d'à côté. Ah ouais? Pourquoi? Parce qu'on va monter un petit truc de notre côté. Ah ouais? Ouais. Ouais. Avec Stosto? Avec Stosto, ouais, d'autres gars qui ont bon sens. Ah ouais? Ouais. Ok. Oh putain, attends. Eh mec, excuse-moi, tu peux t'arrêter deux minutes, s'il te plaît? Qui, moi? Ouais, s'il te plaît. Attends, je vais te raccrocher. Le mec était en vélo à la plage, je l'ai trouvé. Ouais, attends. Eh, qu'est-ce que vous me voulez là? Non, non, c'était pour te dire merci. De quoi? Attends, hop, je me présente. Attendez, attendez. Oui? J'arrive, je suis en vélo, je peux pas faire plus vite que la musique, là. Pourquoi vous m'appelez pas que je me rapproche et que je vous prends avec la révoltaire, là? Mais je viens au vélo, Maître Kirby, j'arrive. Je suis là dans deux minutes, même pas. Deux minutes? Même pas. À tout de suite. À tout de suite. Il commence à me faire chier, mon avocat, là. Du coup, je me présente Ethan, numéro 2 des Vagos. Ouais, salut Ethan. La dernière fois, tu m'as bien survécu parce que les flics, je les avais pas vus. Sur la plage? Ouais. Ah ouais? Ouais, donc n'hésite pas à 0612 et je t'enverrai un petit peu de câble, ok? Bon, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les gars du LSPD? Qu'il fallait que je vienne, c'était Jenkins, qu'il fallait que je vienne au LSPD pour écouter une décision de justice. Ok, bon bah on va y aller. Bah oui, de toute façon, on a que ça à faire. Mais votre vélo, vous le rangez pas? Mais ils m'ont dit que j'allais pas en prison, donc... On va vous le piquer. Et votre vélo, vous le rangez pas? Mais non, je le range pas, pourquoi? On va vous le piquer. Et puis alors? C'est des vélibs de merde. Vous avez payé attention. Mais vous avez payé, en fait. Et c'est pas grave. Ça coûte moins cher qu'un plat d'essence. Ah mais vous êtes blingé. Mais moi, les vélos, je les jette dans le canal, là, à Vespucci, justement. Ok, j'ai rien entendu. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. 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 Du coup, si je vous ai demandé de venir, monsieur Melone, c'est pour vous transmettre une décision de justice vous concernant par rapport à l'enquête. Vous avez été interrogé il n'y a pas très longtemps. Pour l'effet d'éducation d'identité de fonction de titre. En gros, vous n'êtes pas retenu coupable pour éducation d'identité, mais pour entrave à la justice à la hauteur de 10 000 dollars. C'est le vol. Vous pourrez faire recours après avoir payé l'amende ici. Elles sont où les caméras cachées, là ? C'est pour quelle émission de télé ? Attendez, on va s'en occuper, Joe. Attendez, je vais vous envoyer le truc aussi. C'est au bureau des procureurs ou c'est les spudiques qu'on fait le recours ? J'en sais rien. J'en sais rien du tout. J'ai jamais fait de recours de ma vie, donc... Attendez... Attendez, j'appelle Drake. Ah vous avez le... Le numéro du juge Drake ? Oui, exactement. C'est vrai qu'il nous peut lui donner cette information, ça sera mieux. Eh ben en fait... Le truc, c'est que... Monsieur Malone... N'a aucune charge retenue contre lui. Parce que... Parce que je suis pas coupable ! Parce que je suis pas coupable ! Excusez-moi ! Parce que je peux pas discuter tranquille ! Il est con, il allait lui dire, il s'est pas fait choper ! Il a failli quand même dire ça au juge ! Non mais je discute avec le juge, laissez-moi tranquille ! Allez-y, oui ! Ah il est gentil Flash ! Ah oui mais non, il est très gentil, très gentil Monsieur Flash ! Quand vous le voyez, vous pouvez faire ça comme ça là ! Oh ! Oh ! Ah oui ? Oh ! Est-ce que vous... Vous faites quoi là, le... Le pigeon ou... Non c'est le dinosaure, ouais ! C'est eux qui m'ont appris à faire ça le dinosaure comme ça ! Je... 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 je savais pas si vous disiez l'ours ou le pigeon, j'avais du mal ! Oh ! Oh ! Oh ! Le dinosaure donc ! Ouais c'est eux qui m'ont appris à ça ! D'accord, et vous savez pourquoi ils font ça ? Bah ça en impose, vous voyez ! Regardez, regardez ! Bougez pas, bougez pas ! Rouh ! Rouh ! Professeur Momo ! Rouh ! Oh ! Non c'est surprenant ! Ah ouais ouais ! Non oui d'accord, c'est surprenant ! Et ça en impose hein ! Ah bah vous pourrez le refaire, vous verrez ! D'accord... Eh ben oui ! Vous leur direz que je vous ai appris ! J'ai peur qu'ils me prennent pour un oiseau, quelque chose de bizarre ! Non le pigeon c'est un tout autre bruit ! Regardez ! Rouh ! Rouh ! Ah ils êtes forts en imitation d'animaux ! Ah ouais ! Rouh ! Ouais ! Rouh ! Ah y'a un pigeon à côté de moi, excusez-moi ! C'est un dinosaure ! Il a cru que c'était un pigeon ! Ah oui, de loin c'était beaucoup plus saisissant ! Ah oui ! En plus il s'est écarté tout de suite ! On voit que vous avez mis beaucoup de cœur à l'ouvrage ! Vous allez cramer au tribunal ? Vous n'allez rien comprendre ! Non mais vous avez l'air d'être pas rassuré là ! Eh mais dites-lui qu'on s'en fout de sa vie à lui ! On l'appelait juste pour savoir comment faire un recours ! Après vous êtes pas obligé de rester au téléphone avec ! Je suis en train de faire la demande pour le recours ! Alors fermez-la ! Ça y est, vous l'avez rendu chaque fois ! Pardon M. le juge, j'ai pas entendu ! Bah ouais vous écoutez pas ! On va passer votre temps à gueuler Maître Kirby ! Attendez, excusez-moi M. le juge, je m'occupe du fléau ! Ah non, attendez, moi je m'écarte ! Oui M. Melode, vous voulez dire quoi ? Ouais parce que j'ai pas d'ordinateur et ils m'ont pas convoqué sur le téléphone ! Alors que là, ils m'ont téléphoné pour venir au commissariat pour payer mon amende ! Ça je l'ai dit à M. le juge tout à l'heure ! C'était une bonne intervention ! Attendez... Attendez monsieur ! Rina, vous êtes dinosaure ! Il fait le dinosaure depuis tout à l'heure ! Je vous ai dit hein ! C'est... Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? J'ai des tickets restaurant, je peux les utiliser ici ? Ah oui oui, bien sûr ! Bah je voudrais à boire et à manger ! Peut-être plus souvent dans le sud ? Ouais ! Et puis là j'ai vu l'annonce de la pub ! Alors je me suis dit bah tiens je vais venir ! Oh bah c'est sympa, merci d'être passé ! J'espère que vous aimez quand même bien le Nord ! Bah ouais c'est rigolo quoi ! Y'a rien ! Y'a rien ! Bah c'est plus calme quoi ! Ouais ! Alors je suis disponible pour discuter mais pour récupérer tes billets je suis pas disponible pour le moment ! Ah ok ! Y'a personne qui est disponible chez vous ? Stan peut-être qu'il sera disponible vite fait mais c'est pas sûr ! Tu peux m'envoyer son numéro ? Ouais vas-y je t'embrasse ! Vas-y merci Jomar bonne soirée ! Sinon appelle Chiffonet-Rob il est là ! Ah ok bah j'appelle Chiffonet-Rob ! Ok merci ! A plus ! Appel Chiffonet-Rob qui me dit le fou ! Putain Chiffonet-Rob il répond pas et Stan on va pas son numéro ! Allo Joe ! Ouais ! Ça va Chiffonet-Rob ? Rob ouais ça va ouais ! C'est Jomar qui t'appelle comme ça maintenant aussi ! C'est pas vrai ! Comment elle coûte la petite maison ? Genre demain quoi en fait ouais ! 130 000 balles ! Attendez on peut visiter ! Mais ouais mais ça c'est une maison pour Joe ça ! Bah c'est chez moi voilà ! Tu veux pas qu'on aille faire 2-3 supérettes ? Vas-y si tu veux hein ! T'as toujours ton oracle ? Ouais ouais ! Ou alors moi sinon j'ai une panto ! On va prendre l'oracle je pense ! Ok ! Donne moi le dernier sac là ! Vite ! C'est bon ! Vas-y viens ! Nickel Francky Combe ! Tu veux qu'on aille tout poser chez moi ? Bah ouais on sécure ça comme ça c'est fait ! C'est où chez toi ? Euh je te mets un point ! Vas-y 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 ! Bah du coup t'as un colloque avec l'autre là ? Euh non en fait c'est un squat ! C'est un squat ? Ah ouais ! Ouais ! Putain ! En fait Stosto et Dodo ils sont partis parce qu'ils montrent leur équipe ! Ouais ! Et du coup ils ont revendu le logement là ! Ok ! Et bah tu l'as payé ? Bah non ! Bah comment euh... Bah du coup je pose des trucs dedans ! Mais euh... Il te faut une clé ! Enfin genre je sais pas... Ah non parce qu'on peut visiter ! Euh... Tu peux visiter mais là si on pose des trucs ! Ça veut dire que n'importe qui peut venir euh... Bah ouais ! Mais qui va aller là-bas pour voler des trucs vu que c'est à côté de chez les 4L ? Et là tiens c'est la petite maison avec le muret et rouge ! Ok ! J'ai déjà posé des billets dedans ! Ouais c'est pas mal hein ! Ah ouais ils sont encore là ! Ah ouais ! Bah Kenny c'est mon surnom mais c'est Kenyon ! Mon prénom ! Tout le monde m'appelle Kenny donc... C'est comment ton prénom ? Kenyon ! Comme le Kenyon ? Comme le Grand Kenyon ? Non ! K-E-N-Y-O-N ! Ah bah levela ton surnom ! Le Grand Canyon ? Bah ouais ! Ah ouais pas mal ! C'est pas mal ! J'ai mis mon masque ! Ouais moi aussi ! Let's go Francky con ! Let's go le Grand Canyon ! Le Grand Canyon c'est quand même long ! Nan ? Ouais ! Allez raboule la thune ! Ouais c'est bon ! Vas-y ! Allez raboule ! Vas-y mixé ! Eh Kenny on pourrait même faire une tech ! C'est bon ! Ouais ! C'est qu'on sort tous les deux dans la super aide ? Ouais ! Et je suis tout seul à en ressortir et je me barre mais j'ai rien sur moi ! Et toi tu restes à l'intérieur ! Hummm... Ouais on peut ! J'entends des sirènes ! Ah... Ils sont là ! Vas-y 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 ! Allez vas-y ! Allez vas-y ! C'est pas vous qui avez volé la voiture euh... En arrivant en ville là euh... Je sais plus combien euh... Ouais de monsieur le maire ouais ! Euh... Ah oui effectivement ! Ouais j'envoie des trucs ! Entrave à la justice, braquage de super aide, braquage indécisible... Ah ouais mais nan mais entrave à la justice il y a un recours ! Ok euh... Bah j'ai pas vu de sac ! C'est normal toi ! Bah ouais vous arrivez trop vite ! Ah ouais ! On est arrivé si vite que ça ! Bah un peu ouais ! J'ai eu l'impression qu'on est arrivé un peu lentement ! Bon écoutez euh... On va pas noter le braquage on va juste noter le délit de fuite franchement vu qu'il y a pas de sac ! Le véhicule est pas votre nom ? Ouais nan ! Euh c'est ça c'est un peu embêtant ! Bah ouais c'est pas votre véhicule c'est ça ! Ouais nan ! Vous l'avez récupéré vous ? Euh... En fait c'est un copain qui me le prête ! Mais il sait pas ce que je fais avec ! Il s'appelle comment votre copain ? Euh... Kenyon ! Il a gueulé ou pas ? Ah bah il a gueulé et vous payez les repas ! Putain ! Ouais mais il va plus jamais me le prêter aussi ! Ah bah oui ! En même temps qu'on vous prête un véhicule si vous vous en servez pour faire des braquages... Bon c'est pas... C'est pas fou quoi ! Ouais c'est vrai ! Mais Kenny je suis désolé ! Ouais enfin tu vas payer les repas hein ! Ah bah si c'est que ça c'est bon ! Eh nickel c'est tout bon ! Et vous lui avez dit ou pas je sais plus pourquoi on est là ? Ah bah oui ! Ah bah non ! Non non ! C'était suite à un braquage, un délit de suite quoi ! Ah ouais ! Oui oui ! Mais attendez ! Je demande un truc ! De quoi ? C'est qu'on a un mandat sur vous en fait ! Ah bah oui ! De quoi ? Sur moi ? Non sur monsieur Joe Malone ! Mais sur monsieur Joe ? Oui en effet ! Comment ça ? On a un mandat ! Y'a un oui ! Je regarde où il est noté ! C'est vrai que j'ai vu ça passer ? J'ai pas pensé sur le coup ! Ah c'est possible ! Un mandat d'arrestation Kenny t'as vu ! Qu'est-ce t'as branlé ? Bah j'sais pas ! Ça doit être une erreur encore ! Y'a des sacrilines dans le casier donc j'suis pas sûr que ça soit une erreur monsieur ! Vous allez venir avec nous ! Vous avez pas répondu à une convocation ! Vous étiez convoqué ! Vous aviez 48 heures pour vous présenter le CSO et vous êtes pas venu ! Ah mais j'ai pas reçu de convocation moi ! Si vous avez reçu de convocation ! Mais oui mais il a pas internet ! Il est pas fait mail ! Oh non ! On va vous embarquer quand même ! Ouais ! Tu veux que j'appelle Morin ? Je vais appeler professeur Momo et maître Kirby là ! Bah du coup je pense que vous pourriez juste expliquer que vous avez pas internet sur votre téléphone et puis ils vont être lotés avec vous ! Ouais j'ai expliqué ça au LSPT aussi l'autre jour et ils m'ont mis 10 000 balles d'amende ! Ah ouais bon d'accord ! Ok ça marche ! Oui en parlant de voiture ! J'aurais peut-être un petit truc pour vous aider si vous me promettez de ne plus faire de malandrinerie ! Euh ouais dites voir toujours ! Je peux peut-être vous vendre un de mes véhicules avec euh... vous me payez sur la longueur ! Pas d'un coup quoi ! C'est quoi comme véhicule ? Une STX ! Ah c'est bien un STX ! Buffalo STX ! Ah ouais j'en ai déjà volé une un coup ! Ouais mais ça faut pas nous le dire ! Ça vous le gardez pour vous ! On m'en a prêté une un coup ouais ! Voilà ! On vous l'a prêté sur longue durée ! Monsieur Joe Malone ! Il est actuellement minuit 22 ! Vous êtes en état d'arrestation pour entrave à la justice ! Euh vous avez le droit à un avocat qu'on va appeler ! Est-ce que vous avez bien compris ? Euh pour entrave à la justice ? Ouais ! Ok ! On va en parler après vous n'avez pas ! Rires Et normalement mon collègue vous a aussi appelé par euh... vous a aussi envoyé des mails euh... des sms et appelé hein ! Bah j'ai pas eu de sms en tout cas ! Je vais bien vérifier sur mon téléphone mais j'ai pas eu de sms ! Ça va ? Vous ne me racontez pas de conneries ! Et j'ai envie de vous éclater ! Bah j'suis là pour entrave à la justice ! Qu'est-ce que vous avez bronné ? Bah ils disent qu'ils m'ont envoyé des convocations mais je les ai pas eues ! Rires Ça s'arrête jamais ! Ah putain ! J'ai envie de péter mon crâne ! Euh... entrave ! J'allais me coucher hein ! Ah non mais c'est déjà gagné ça maître ! Vous inquiétez pas ! Comment ça ? Bah ils ont pas envoyé de sms ! Mec ils nous montrent la preuve qu'ils ont envoyé un sms hein ! Ah bah oui voilà oui ! Non mais je vous dis c'est gagné c'est sûr ! Y'a pas eu de sms ! Sinon j'y serais venu ! Je sais que vous êtes pas un mauvais bougre sur ce sujet là donc euh oui ! Ok je vais voir avec eux ! J'en ai marre bordel ! T'es en train de regarder s'il y a un article de loi concernant les convocations ! Ouais non mais à ce moment là ils peuvent les envoyer par pigeons voyageurs aussi hein ! Nan mais attendez 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 ! Parce qu'ils me disent que ce qui officialise le truc c'est par euh... Par euh... mail ! Mais attendez ! Ils ont qu'à les envoyer en courrier commandé aussi ! T'es malone ! Laissez moi juste deux secondes l'histoire de vérifier que... Pardon maître Kirby ! Je me retiens ! De quoi ? De pas vous marbrer ! Et pourquoi ? C'était eux normalement ! Vous savez... Vous savez pourquoi vous avez été convoqué là ? Bah non ! Et bah moi je vais vous le dire ! J'attends de recevoir le truc ! Agression à marmée et dégradation de biens privés ! Hein ? Qu'est-ce que vous avez encore foutu ? Sans déconner ! Et... Et je veux bien mon téléphone pour montrer que j'ai pas eu de SMS le 23 hein ! Ah j'suis malade ! J'suis malade aux cellules de merde ! Vous auriez pas un antibiotique ? Bah c'est-à-dire qu'en fait si on vous l'envoie pas par mail on a aucun autre moyen de vous l'envoyer ! Bah si par téléphone ! Bah non parce qu'on peut pas vous envoyer la pièce jointe ! Et c'est quoi la pièce jointe ? C'est le document officiel ! Ah ouais ok ouais ! Ok ! Et du coup après faut que j'achète un logiciel pour ouvrir le PDF non ? Ah tiens j'suis malade ! Je vais leur demander un antibiotique ! Ah putain ! Eh j'suis encore malade dans vos cellules de merde ! Ça fait deux fois la gastro là ! Calmez-vous ! Bah arrêtez de respirer dans les toilettes et ça sera tout bon hein ! Qu'est-ce que je vous dise ! On va peut-être faire venir une intervention là pour contrôler si tout est bien salubre ! Alors je veux commencer par vous demander est-ce que vous êtes bien le propriétaire d'une Nebula grise immatriculée 98 ILC 728 ? Nebula oui, la plaque d'immatriculation je connais pas ! Ok ! Est-ce que potentiellement si on vous donne un téléphone vous pouvez vérifier la perte d'immatriculation d'autres voitures ? Bah non j'ai pas internet ! D'accord ! Pas soucis ! Donc vous possédez une Nebula et elle est bien grise ? Oui ! D'accord ! Est-ce que vous vous souvenez euh... Est-ce que vous vous souvenez d'un... D'un... D'un incident au GoPostal ? C'est en ville ? Ouais ! Ouais ! Et sur le parking du GoPostal ! Ah ! Sur un parking... Une altercation ! Qu'est-ce que tu vas faire avec ton taser là ? T'es cru pour qui ? Cassez-vous ! Hé ! Toi tu me tapes pas non plus là ! Ça va aller oui ! Nan mais on est où là ? Je vais parler avec Maître Kirby si ça vous dérange pas ? Euh oui... Je vous remercie. Vous savez ou pas ? Ouais je crois que savoir de quoi il parle. Oh putain ! Vous avez cassé la gueule à quelqu'un ou quoi ? Ouais ! Oh putain ! Ouais le mec euh... Je lui ai cassé la gueule parce qu'en fait il se foutait de moi ! Ouais ! Il m'a rentré dedans ! Ouais ! Je suis arrivé après à lui dire euh... Fais attention machin ! Il se foutait de ma gueule ! Il m'a dit c'est dans ton cul que je vais rentrer machin ceci cela ! Du coup j'ai sorti mon point américain ! Ouais ! Il a sorti son taser ! Ouais ! Du coup je l'ai tapé il est tombé direct ! Et il y avait sa copine à côté qui a sorti le pied de biche ! Elle a essayé de me mettre un coup je l'ai esquivé ! J'ai mis un coup de point américain et il est tombé ! Et... En fait ce qui m'étonne c'est que du coup j'ai regardé dans leur coffre de voiture ! Ouais ! Ils avaient euh... Plein de trucs illégal dedans ! Et j'ai tout volé ! C'est pas possible ils ont pas porté de plainte ! C'est pour ça que ça me parait bizarre ! Agression à Marmé vous savez ce que vous en courez ? Bah non ! 125 000 balles ! Pfff ! Ah ça va ! 125 000 balles d'amende ! Ouais mais je vais leur dire hein ! Moi je me suis juste défendu en fait ! Vas-y ! Ouais ! Je lui dis euh... De se casser ! Parce que moi je voulais pas de problème ! C'est juste eux qui se foutent de ma gueule ! Et du coup je lui dis de se casser ! Mais elle se casse pas ! Elle essaye de me mettre un coup de pied de biche ! Et là je sais pas ce qu'elle fait ! Elle panique euh... Elle essaye de me remettre un coup de pied de biche mais elle tape la voiture ! Et du coup moi je lui mets un coup de point américain et elle tombe direct aussi ! Ok ! Et... Et là je vous avoue ! J'étais pas bien parce que je venais de coucher deux personnes là ! Moi tout seul ! Et du coup euh... Je panique ! Et je regarde dans le coffre de leur voiture ! Et c'est là que ça devient intéressant ! Ils avaient... Je sais plus ce que c'est ! Ils avaient... Je me rappelle très bien 19 000 ! Mais je sais plus si c'est des billets de 1 dollar ou des liasses de billets ! Une trentaine de crochets de voiture ! Bordel ! Vous êtes tombé sur des délinquants ! C'est quoi ce bordel ? Attendez maître Kerville justement parce que... Ouais ! Ils avaient de la cocaïne mais je sais plus combien mais il y en avait euh... Enfin il y en avait plus de 50 ! Mais je sais plus combien exactement ! 54 ou 53 ! Et du coup là je me suis dit bah en fait euh... Parce que juste avant j'étais tombé sur des mecs en orange qui m'aient mis un coup de pression ! Et la voiture de la fille elle était toute orange ! Et du coup j'ai paniqué ! Moi je suis remonté dans la nébula turbo parce que j'ai cru que c'était deux personnes du gang orange là ! Et je suis parti ! Gang orange tu les sens hein ? Je sais pas comment il s'appelle ! Euh... Vous avez rien pris dans la voiture ? Bah non parce que je croyais que c'était un membre de gang et de toute façon même si j'avais pris des trucs je peux pas les stocker hein ! J'ai pas de chez moi j'ai pas de maison ! Vous savez j'ai pas d'ordinateur ! Vous avez peut-être des gens qui peuvent s'ouvrir pour eux ! Euh bah qui ? Parce que... Le 14 avril pour moi ça fait quoi ? Ça fait euh... Une semaine que je suis en ville ? Même pas ? Non j'ai pas de... Je connais personne qui peut stocker des trucs comme ça euh... Enfin mon seul on va dire euh... Mes seules connaissances c'est le professeur Momo et Maître Kirby alors euh... Ouais je touche pas à ça hein ! Non mais au départ en plus au départ c'est lui qui me défonce ma bagnole ! C'est pas grave ! Mais non mais moi quand ça m'arrive euh... Enfin excusez-moi voilà je m'arrête ! Là il me défonce la bagnole ! Monsieur Mélenchon vous pouvez arrêter de crier s'il vous plaît ? Ah pardon ! Vous voyez c'était un test pour euh... Quand ils disent qu'ils entendent pas ! En fait ils entendent très bien ! Merci Monsieur Malone ! Hop euh... Je vous envoie la... Le papier d'audition ! S'il vous plaît s'il vous plaît ! Euh... Je vous laisse la relire et signer s'il y a quelque chose qui vous convient pas on peut le modifier mais c'est nous qui devons la modification ! Bien sûr bien sûr bien sûr ! Oh j'ai envie de crever il y a une faute euh... Euh... Alors il y a des fautes à plusieurs endroits mais on tape très vite donc euh... Forcément on fait des fautes hein ! Ouais bien sûr bien sûr ! On essaie de corriger ! Si vous avez une vraiment choquante je la corrige mais... Ah bah y'a un mec Y-O ! Rentre avec un S ! Oui alors on devrait pas faire tous les S qui manquent ! Ah non mais je vous dis hein ! Moi je vois des fautes euh... Oui mais... Mais ça m'a envie de crever des fautes là ! Vous vous doutez bien que c'était des membres de gang ! Non c'était pas des membres de gang je pense pas ! Orange ! Ils aient leur bagnole orange mais euh... Vu comme je les ai couché c'est de p'tite merde ! Je sais pas rien dire ! Y'a des bandes partout ! Nan mais les oranges je les avais vu juste avant ! Ils avaient un peu plus de charisme qu'eux hein ! Vous croyez ? Oui 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 ! C'est quoi des bordels là ? Et tout ce que j'ai dit là dans le coffre y'avait pas ! C'est moi qui les ai chargés ! Pardon ! Ils avaient juste... Vous me la faites celle là ? Ils avaient juste vingt mille billets ! Mais non ! Mais vous... Vous risquez à pas insurer espèce de malade ! Parce que eux ils ont porté plainte ! Vous croyez qu'ils ont dit qu'ils avaient... Qu'ils se sont fait voler vingt mille billets ? Non mais bien sûr ! Bon bah alors ! La con qui est tout le bordel ! Vous êtes un dingue ! Bah ok ok ! J'ai rien entendu hein ! Il faut régler le problème du... Du comment dire ? De la boîte mail ! Sors déconner ! Régler ce putain de problème ! Mais non ! J'en ai rien à foutre ! Eh bah moi je suis pas... Je suis pas votre secrétaire bordel ! Mais moi j'ai... Qu'est-ce que... J'ai envie de passer mon temps sur internet ! C'est bon pour les jeunes ça ! Et la génération tic tac ! Vous avez quel âge ? 35 ans ! C'était mon anniversaire le 10 avril quand même maître Kirby ! Rappelez-vous ! Bah oui ! Je me souviens de l'anniversaire vous ! T'as mis de balle ! Dites-moi une chose chez Melon ! Ouais ! Y'a pas d'autres affaires qui vont venir par la suite ! Bah normalement non ! Votre phrase me fait peur ! Parce que vous avez dit normalement ! Bah oui mais là... Ça me tombe sur le coin du nez ! Vous avez fait des choses si dégales récemment ? Non ? Non mais je veux dire euh... Là c'est... Enfin non normalement non c'est bon hein ! Donc là vous êtes au vert, vous faites rien d'illégal ! Bah là euh... Oui je suis bien au vert ! Oui ! Allez tenez le coup Moussi ça va aller ! Ouais ! Ouais ! Ouais je comprends ! Ouais ! Vous comprenez quoi ? Que vous avez mal ? Ouais c'est ça ! Ouais ok ! Donc ça veut dire que j'ai bien compris ! Ouais ! Ouais ! Ça va comme ça ? Ça va un peu mieux déjà au niveau douleur ou pas du tout ? Ouais j'ai mal hein ! Vous avez mal où ? Bah je sais pas ! Partout je crois là hein ! Partout ! Partout vous avez mal ! Ouais mais surtout ! Surtout à la jambe je crois ! On va pouvoir vous emmener à l'hôpital ! Au revoir ! Au revoir bon courage ! Au revoir monsieur bon courage ! Au revoir monsieur bon courage ! Vous avez prudent sur la route ! Mangez et buvez la ceinture ! Hop là ! Merci doc ! Bon courage je vous suis ! Merci ! Docteur ça marche comment ? Si je peux pas travailler c'est eux qui me payent du coup ? Bah je sais pas ! Faut leur demander ! Du coup s'il en a capacité de travailler vous lui payez ou pas du tout ? Non ! Vous lui payez quoi ? Bah je sais pas ! S'il a une incapacité de travailler comment il va faire pour manger et boire ? Bah faut qu'il voit ça avec son assurance maladie ! Ah oui oui c'est vrai ! Ah ouais ? On verra ça avec l'assurance maladie ! Ah ouais d'accord ! Bonne journée ! Hop je branche tes constantes ! J'ai pas d'assurance maladie moi ! Vous avez pas d'assurance maladie ? Bah non ! Vous avez actuellement une fracture nette ! Fémur gauche ! Fibia péronné gauche ! Fibia droit ! Fissure du péronné droit ! Fassement des lombaires ! Et fissure d'une côte ! C'est tout ? On va d'abord vous installer une petite ceinture lombaire ! T'as fait quoi avec tes lombaires ? J'ai... J'ai fait un accident de vélo ! Ah bah moi aussi ! Je me suis fait percuter par une voiture ! J'ai un jambon de gauche en sang ! Et toi ? Ah ouais pareil ! Bah moi tibia ! Mollé ! Perronné ! Perse du genou ! Hein c'est pas mal hein ! Beau palmarès ! C'est qui ce con ? Oh merde ! Rires Mais Joe c'est vous ! Mais oui c'est moi professeur Momo ! Mais vous êtes en fauteuil ! Mais oui ! Ah mais quelle affaire ! C'est terrible si vous arrivez ! Et je me suis fait percuter par une voiture encore ! Pas encore ! Ça m'est tombé sur le coin de la gueule quoi ! Ah ouais ! Ça c'est où les voitures ça ! Maman ! Ouais ! Qu'est-ce tu dis toi ! Bagnole de merde là ! Respecte un petit peu nan ! Oui c'est une voiture collection hein monsieur ! Tu es fou man ! Si t'es pas passionné de voitures casse toi de là nan ! T'es complètement fou gars ! Professeur Momo je vais pas pouvoir vous aider à les régler là ! Comment ça à les régler ? Ah mais si il critique votre voiture ! Mais non monsieur il adore ma voiture là ! Ah ! Aïe ! Oh putain mais tu es con lui ! Ah attendez attendez ! Qu'est-ce que tu fous toi man ! Attendez faites attention messieurs ! Je vais avancer un peu ! Non mais ça va pas la tête ! Je vous avais bien Joe ! Ouais bah j'ai connu mieux quand même ! Oui faites attention à ce monsieur qui est en fauteuil quand même s'il vous plaît ! Mais il s'en déconner là ! Bah ouais fais attention ! Ouais ! Regarde ! Hop là ! Ok je vais monter le trottoir là ! Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! Allez-y Joe ! Je vous aide ! Allez-y ! Ah toi c'est pas la première fois que tu es en fauteuil où là ! Et si pourtant si ! Eh bah putain tu te débrouilles bien mon pote ! Ouais ! Ouais je sais ouais ! Ça c'est l'habitude de roue ! Aïe ! Ah bah alors qu'est-ce que tu fous ! Il y avait un caillou ! Vous voulez que je vous ouvre le coffre à l'arrière il y a plus de place ! Attends je vais t'aider mec ! Oh il y a professeur Morin ! Eh du coup professeur Morin ! Ah monsieur l'AREF ! Et putain de merde ! Ah c'est Ethan ! Ouais ! Oh putain ! Regardez ! Pauvre Joe ! Salut ma gueule ! Ah ça va ? Et putain Joe j'avais une idée pour toi ! T'as recruté des meufs et des mecs à poil pour laver les voitures ? Non ! Il y a pas quelqu'un là pour me déposer au garage public un peu ici dans le nord là ! Ah bah je suis désolé je l'aurais bien fait mais j'ai plus de place dans la voiture ! Ah ouais je vois ces deux places là ! Ah oui ! Ouais il y a Ethan sinon Ethan il va le faire ! Ah je suis avec le professeur Momo tiens on vient vous voir au gouvernement ! Qu'est-ce que vous venez foutre au gouvernement ? Bah moi j'ai eu un problème ce soir pour changer ! Ah ouais ? Ah ça m'étonne ! Ouais ! Du coup euh je suis avec le professeur Momo quoi ! D'accord d'accord ! Vous avez posé le fauteuil tiens je me tiens contre la voiture là ! Ah oui oui tenez-vous ! Je me tiens comme ça là ! Oui là vous tenez bien là ! Ça va aller ou vous voulez que je vous pousse ? Bah je peux pas aller plus vite donc c'est comme vous voulez ! Ah bah moi je suis pas pressé hein ! C'est comme vous voulez professeur Momo ! Non mais moi je veux pas vous infantiliser hein ! Il faut réussir à surmonter cette épreuve par vous même ! Ah putain mais y'a que des escaliers y'a pas de rampe d'accès là ! C'est quoi ce gouvernement sans accès PMR là ! Ah oui 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 ! Avec un peu de chance on arrivera avant que le gouvernement ferme ! Eh y'a les pompiers là ! Faut se méfier du rouquin là avec sa coupe mulet là ! Ah oui ? Ouais ! Il m'avait balancé quand j'avais volé la voiture de monsieur le maire ! Regardez là ! Ah oui allez-y ! Par en roue là ! Oui ! Tirez avec la rambarde ! Tirez avec la rambarde ! Ah ! Ah j'peux pas ! Non vous voulez un coup de main ? Ouais j'vais bien ! J'vous donne une impulsion hein ! Ouais allez-y ! Voilà ! Ah voilà ! Bonsoir ! Voilà où j'en suis ! Là j'voulais rester couché ce soir en plus ! Oh bah c'est terrible ! Attendez ! Je vais pousser la porte avec mon dos ! Ouais ! Parce que là sinon c'est vous qui allez-y ! Poussez avec votre main ! C'est quoi ce bordel ! Rebonjour messieurs ! Putain j'croyais qu'il rentrait avec un enfant ! Ouais bonjour ! J'ai cru que c'était un enfant ! Bonjour monsieur Mallon ! C'est tout pareil ! C'est tout pareil ! Ouais ça va ? Oui et vous ? Non ! Qu'est-ce qu'il s'est passé monsieur Mallon ? Qu'est-ce que vous avez branlé ? Bah j'étais... J'étais avec mon petit vélo là ! Et je me suis fait percuter par une voiture ! Oh putain ! Oh la bêche ! Pourtant ça fait des jours que je gueule et ils respectent pas ces putains des automobilistes là ! C'est un mètre en agglomération la distance pour me doubler et ils le font jamais ! Vous êtes là pour mon affaire Maître Kirby ? Non pas du tout il est là pour être juge ! Ah ouais ? Oui il s'occupera plus de vous s'il est juge ! Ah ouais ? Oui il s'occupera de vous... Il s'occupera de vous... de vous... de vous... de vous juger quoi ! Vous ne laissez pas de plaisir à Maître Kirby d'annoncer... Allez c'est vrai excusez-moi oui pardon excusez-moi M. Kirby ! Ah mais le mal est fait maintenant ! Oui c'est vrai vous avez raison le mal est fait ! Mais si on déconné quoi ! Oui... Et vous êtes juge quand ? Et peut-être ce soir ! Je ne serais pas juge... Oui c'est vrai ! Pourquoi ? Comment on devient juge ? En étant bon ! Ah ouais bah c'est ripé quoi ! Ah bah c'est déjà gagné d'avance alors ! Oui bah oui c'est sûrement gagné d'avance oui ! Ah oui 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 ! Ah oui 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 ! C'est ballon ! Ouais ! Je vous emmerde ! Eh professeur moi vous savez que Maître Kirby était là à 1h du matin pour moi hier soir hein ! 1h du matin ? Oui c'est sûr que c'était pas votre cas M. Morin à 1h du matin ! Vous étiez pas là vous étiez même pas là à 20h ! Ça fait longtemps que j'ai fait ma tisane hein ! Mais oui une petite tisane et un ouli ! Bien sûr ! Non oui on va savoir s'il est juge et s'il abandonne ou pas ! Ah allez ! Allez Maître Kirby c'est une meilleure ! Attendez je vous mets en plus ! Allez Maître Kirby ! Allez Maître Kirby ! Allez Maître Kirby ! Mais c'est quoi ? C'est un vote c'est quoi ? Oui je sais pas ! Oui c'est une assemblée qui décide ! C'est les patrons qui décident ! Ah bon ? Ils seront les juges ! Oui ! Les patrons des entreprises ? Oui c'est exactement ça M. Morin ! Ah oui la justice est vraiment bien faite ! Ah oui la justice est vraiment bien faite ! Merci ! Ah ! Ah ! Merci bien Monsieur Gouverneur ! Ah oui regardez le sourire qu'il a dans sa voix ! Ah oui ! Ah il est tout seul ! Il est tout seul ! Ça y est ! Ça y est il est déjà juge ! Il est tout seul ! Il est tout seul en plus ! Ah je suis ému ! Putain Maître Kirby est incroyable ! Il est juge ! Ah c'était inévident ! C'était inévident ! C'était sûr ! C'était sûr ! C'était écrit dans le ciel ! Oui exactement ! Ah putain il va être trop content Maître Kirby ! Il va faire une tonne de PDF ! Monsieur Kirby m'a dit que j'étais pareil que vous ! Ah bon ? Vous étiez pareil que moi ! Oui vous détestez tout ce qui est écriture et compagnie ! Ben c'est pas que je déteste ! C'est que j'ai pas internet ! Ah vous n'avez pas internet ? Oui non ! Ah mais vous êtes un génie ! Vu que j'ai pas de maison j'ai pas d'ordinateur ! Alors tout le monde me dit faut aller à la mairie, faut aller à la mairie ! J'étais à la mairie ! Ils disent non nous on prête pas d'ordinateur ! Donc ben voilà ! Ah oui ! C'est une bonne idée ça ! Et puis vous monsieur Spencer vous avez internet au travail ! C'est pas spécialement une bonne idée parce que j'ai pris 10 000 balles d'amende ! Pourquoi ? Parce que j'ai entrave à la justice parce que j'ai pas répondu présent à une convocation ! C'est pour ça les shérifs ! Ben pour l'histoire de hier soir là ! Il vous a pas dit maître Kirby ? Ah bah non ! Ah bah encore une telle histoire ! Ah oui ! Comment allez-vous ? Très bien et vous ? Très bien et vous ? Très connu mieux ! Je me demande ce que vous vous foutez en quel but ici ! Il est en fauteuil roulant surtout ! Qu'est-ce que vous faites ? J'ai un appel ! Qu'est-ce que vous faites ? Non mais c'est bien ! Non mais c'est bien ! Non mais il faut bien lâcher le fauteuil monsieur ! Oui c'est l'émotion ! Mes mains sont comme figées vous voyez ! Mais je pense que monsieur Melon a déjà assez mal ! N'allez pas lui racler la gueule sur le parquet vous voyez ! Je reste habillé comme ça parce que là j'ai une fracture du tibia péronné ! Du péronné ! Monsieur Morin arrêtez ! Non non je ne fais rien ! Arrêtez monsieur Morin ! Si si vous êtes en train de faire un truc là ! Lâchez le fauteuil ! Lâchez le fauteuil ! Lâchez le fauteuil ! Non mais je suis... Mes mains sont tétanisés par l'émotion ! Lâchez le fauteuil quand même pour de vrai ! Félicitations monsieur le juge ! Félicitations à vous ! Non nous n'avons jamais douté que vous n'arriviez... Enfin vous avez compris ma phrase ! Oui j'ai compris votre phrase ! Merci ! J'ai mal ! Vous allez bien ? Ah oui ça va ! J'en occupe ! Il vous est arrivé quoi quand même pour que vous soyez dans cet état là ? Expliquez lui tiens monsieur Melon ! Expliquez à monsieur le juge ! Les automobilistes de cette ville ne respectent pas les cyclistes ! Moi je vais en faire des vidéos là sur les réseaux sociaux ! Je ne peux pas j'ai pas internet ! Mais non vous n'avez pas internet ! Mais sinon je le ferais ! C'est 1 mètre le dépassement en agglomération ! Il ne respecte jamais rien ! Et là je me suis fait faucher ! Vous avez pensé à aller au cybercafé limite pour avoir internet ? Ah bah alors le cybercafé tout le monde m'en parle ! Je veux bien savoir où il est ! Bah oui il est une cybercafé ! Moi je voudrais bien savoir aussi ! Vous ne savez pas qu'il y a un cybercafé bornes d'arcade à côté du Black Cat ? Ah ouais ? Ah oui il y a des bornes d'arcade et tout et tout ! Non mais il y a des ordinateurs ou pas ? Ah bah oui ! Bah je crois ! Faudrait demander ! Non mais je crois ! Non mais voilà ! Voilà monsieur le juge ! J'essaie d'avoir le paiement de monsieur Flash ! Ouais ! Et ça fait depuis plus d'une semaine ! Il ne répond pas à mes messages ni à mes appels vous voyez ! Vous voulez que je l'engueule ? Non 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 surtout pas ! Surtout pas ! Mais juste qu'il se rappelle qu'il doit me faire un virement de 2500 dollars ! Ah bon bah je vais lui dire alors quand je le croise ! Oui si vous le croisez ! Parce que moi je n'arrive pas à l'avoir et il ne me répond pas ! Alors je sais pas si... Bah je vais lui dire alors quand je le croise ! Ah bah écoutez Joe si vous arrivez à arranger ça j'aurai un petit pourcentage ! Ok nickel ! Voilà ! C'est Joe Mellon ! Et n'oublie pas de t'abonner là ! Et puis même lâcher un Prime sur Twitch !